Regardez toutes ces photos, il est pas beau gosse mon chien Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais vous présenter l'application Pix C'est une application qui te permet de faire imprimer 50 photos ou un livre photo gratuitement En fait tu ne payes que les frais d'expédition et ça c'est plutôt cool Tu as le choix entre un tirage de 50 photos ou bien un album photo On va voir comment ça fonctionne pour les deux Nous allons commencer par le tirage photo Il faudra juste s'inscrire sur l'application Pix C'est hyper rapide puisqu'on peut aussi utiliser son compte Facebook Donc ça c'est vraiment quelque chose de très positif Pas besoin de rentrer plein de renseignements, au moins tout est bon Alors je peux donc avoir jusqu'à 50 photos en format standard gratuite Je vais donc sélectionner mes photos Sachant que je peux importer bien entendu sur l'application des photos depuis mon smartphone Ou alors depuis mon compte Instagram, il suffit juste de se connecter ou depuis aussi d'autres comptes Et ça c'est vraiment pratique parce que moi par exemple mes best photos Et bien elles sont sur Instagram Donc j'ai directement sélectionné des photos depuis mon compte Insta Une fois sélectionné je peux modifier le format, changer de gabarit, ajouter un ou des stickers, du texte, changer de fond, ajouter un filtre ou une marge autour de mes photos Pour finir je rends toutes mes informations pour la livraison, je paye et c'est terminé Maintenant on va voir comment faire un livre photo On peut tout simplement sélectionner livre photo Ensuite on sélectionne de 20 à 80 photos Moi je vais en sélectionner 20 pour pouvoir donc bénéficier du tirage gratuit Après tu peux si tu le souhaites en mettre beaucoup plus, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine Une fois donc mes photos sélectionnées je peux changer leur disposition Puis je vais choisir aussi ma page de couverture avec l'éditeur proposé par l'application Ensuite on propose plusieurs options comme retirer le logo Pix, moi je ne l'ai pas fait Prendre une couverture rigide, le vernissage des pages Et pour finir donc l'option couverture mat Et puis pour finir je rends toutes mes informations pour la livraison, je paye et voilà il n'y a plus qu'à attendre que mon colis arrive L'application est disponible sur iOS et sur Android Elle propose de nombreuses options et elle est plutôt bien faite On peut aussi parrainer ses amis ce qui peut faire gagner 5 tirages supplémentaires Au niveau des points positifs, c'est pas cher, pas d'abonnement et pas d'engagement Par contre il y a des améliorations à faire sur l'application Donc on verra au niveau des futures mises à jour Pour le prix si vous respectez les conditions et ça c'est très important Le tirage de 50 photos est à seulement 5,99€ Donc ouais, c'est pas cher Et le livre photo est à 6,99€ 1€ de plus En fait je suis vraiment surpris déjà par son prix Au niveau de la qualité, c'est vraiment bien que ce soit au niveau de l'album et au niveau du tirage photo Et qu'on peut faire tout ça depuis une appli Sans prise de tête, c'est très rapide Et qu'en plus de ça on peut aussi modifier Et ça change aussi de pouvoir stocker nos photos depuis notre smartphone Néanmoins on peut l'étaler que ce soit sur les murs et tout Ou même partager à ses amis ou faire un joli cadeau Surtout pour l'album photo Je voulais juste préciser avant qu'au niveau de mes tirages photos et de mon album Je les ai reçus en excellent état Au niveau des enveloppes, c'est vraiment trop trop joli C'est en carton Alors je peux pas trop montrer l'avant puisqu'en fait il y a mon adresse Malheureusement Mais c'est vraiment super stylé Sachant que par exemple mon album photo était vraiment bien protégé aussi Parce qu'il y avait ça qui enveloppait en fait l'album photo Ici mes photos, par exemple ici on retrouve Romain La personne qui gère Dromipad En plein travail Donc je vais devoir lui donner Il va devoir le mettre sur son frigo Mon chien d'amour Qui est juste ici J'étais en train de le promener Donc c'est assez cool D'ailleurs ici on peut voir que j'ai pris un autre format Donc un format carré Je trouve que c'est un petit peu plus joli Et puis surtout moi je pense que je vais les mettre après contre mon mur Je trouve que c'est un joli petit effet L'album photo Bien entendu j'ai rajouté cristaux lyonnais En bleu Et puis mon trophée YouTube avec mes deux gros pros Sachant que derrière j'ai laissé le logo Pix Moi ça me dérange mais alors pas du tout Hop Donc bah là ici en plein travail Alors on retrouve un petit peu les mêmes photos Voilà que j'ai importé aussi depuis mon tirage photo Je voulais voir un petit peu la différence Mon petit scooter J'ai réalisé pas mal de vidéos Mon chien Bien entendu ça c'était avant de faire du vélo ensemble Bah il fallait lui mettre la petite protection C'est normal il faut Sachant aussi que voilà juste ici c'est un événement Donc c'est la première fois que YouTube se sont déplacés à Lyon Ces derniers temps j'essaie de vous présenter des super bons concepts Et je pense que cette application Et bien c'est le cas Dis moi ce que tu en penses dans la barre des commentaires Boum Merci à tous les gens Merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz